bonjour bienvenue dans ce nouveau webinar de l'étude dsm avocats à la cour bonjour mario bonjour vanessa bonjour tout le monde est ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien et puis comme ça on pourra démarrer ok super excellent alors on va pouvoir démarrer donc le thème de la conférence aujourd'hui c'est le mandat d'agents immobiliers moi je m'appelle maxime cuche et je m'occupe de l'organisation de ce webinaire je vais juste vous présenter rapidement l'outil sur lequel vous êtes l'aistorm les intervenants l'étude et puis après je laisserai la parole aux experts alors comme vous pouvez le voir vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez interréagir durant la conférence entre vous également il ya votre prénom votre nom qui apparaissent et vous avez un onglet question en haut à droite qui est un onglet question qui est privé où vous pourrez poser quelques unes de vos questions qu'on essaiera de traiter dans la mesure du possible évidemment à la fin du webinaire donc voilà concernant dsm donc nous nous sommes une étude d'avocats indépendants full service comptant une équipe dédiée aux droits immobiliers de huit personnes et donc ce webinaire sera présenté par maître mario di stefano qui est le fondateur de dsm et le responsable du département droits immobiliers et droits de la construction de l'étude mario a près de 25 ans d'expérience dans la matière il assiste les clients dans tout type de projets et transactions immobilières que ce soit professionnel ou privé et vous avez vanessa le moro qui juste là qui est experte en droits immobiliers vanessa elle est avocate à la cour et conseille les professionnels du secteur dans tout type d'opérations que ce soit transactions structuration et amener elle accompagne également les clients de l'étude en matière de contentieux voilà un mot aussi pour les attestations de participation pour ceux qui voudraient pour les avocats ou pour tous ceux qui auraient besoin d'une attestation je vous mettrai mon adresse email dans le chat vous pourrez m'envoyer un email à la fin du pendant quand vous voulez puis on vous reviendra rapidement avec une attestation de participation en sachant que dsm est une institution agréée par le barreau et qui permet donc pour les avocats de recevoir des points au titre de la formation continue voilà je vous laisse en compagnie des deux experts et je vous souhaite un bon webinaire merci maxime bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui du mandat d'agent mobilier vous voyez déjà dans le titre que le terme de mandat on l'a mis entre guillemets parce que nous verrons dans un instant que du point de vue purement technique et juridique le terme de mandat n'est peut-être pas tout à fait approprié mais bon c'est bien le terme continue dans la pratique donc nous verrons certains certains fondements du droit nous verrons certains points pratiques nous verrons également en quoi la jurisprudence a changé il y a quelques années déjà les ou disons confirmer un changement de la situation juridique qui s'était bien ancré dans la pratique et qu'on retrouve encore aujourd'hui un peu dans la pratique dans les habitudes du marché alors que nous avons aujourd'hui plus de liberté qu'il y en avait sous le pour le nommer le règlement de 72 qui aujourd'hui n'est plus d'application et donc à guise d'introduction je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire je passe la parole à Vanessa qui va vous exposer la question de la qualification du contrat justement est-ce que c'est un mandat ou est-ce que c'est autre chose bonjour à tous donc s'agissant de la qualification du contrat en pratique généralement les contrats conclu avec les agents immobiliers sont comme le disait Mario désignés comme des mandats de vente mais effectivement la question c'est savoir s'il s'agit vraiment respectivement s'il s'agit nécessairement dans tous les cas d'un mandat de vente pour rappel il y a un pouvoir de requalification du juge à cet égard ça signifie quoi ça signifie que si les parties donnent une appellation à leur contrat par exemple contrat de vente mais que le juge estime qu'au vu des termes du contrat c'est un autre type de contrat en réalité par exemple un contrat d'échange eh bien il ne sera absolument pas aligné par la qualification qu'ont donné les parties à leur convention il pourra requalifier et appliquer à la situation juridique toutes les règles inhérentes à la qualification que lui estimera être la bonne c'est donc très important pour ces raisons de savoir de quoi on parle exactement donc pour voir si on est face à des mandats il faut se référer au code civil et voir dans un premier temps ce qu'est effectivement un mandat donc le mandat ou procuration est selon le code civil un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom donc cette première lecture peut porter à confusion parce qu'effectivement quand on dit ça on pourrait penser que le fait d'aller rechercher des acquéreurs de faire de la publicité que de telles missions pourrait tomber dans le champ des mandats or la jurisprudence est très claire à ce sujet le mandat ça implique nécessairement le pouvoir d'engager véritablement son client c'est à dire de signer l'acte de vente en son nom et pour son compte c'est vraiment l'équivalent de la procuration et comme le rappelle les décisions les mandats portent nécessairement sur l'accomplissement d'un acte juridique et pas sur des actes matériels donc par exemple sur la conclusion d'un contrat mais pas par exemple sur un contrario sur de la publicité ou des visites donc le mandat au delà de ça il doit être express c'est à dire que si on veut pouvoir engager son client respectivement si le client veut que son agent puisse l'engager il faut que ce soit très explicitement prévu dans le contrat conclu à défaut de quoi il n'y aura pas un mandat il n'y aura pas cette possibilité d'engager son client donc vous m'arrêterez si je me trompe mais en pratique généralement c'est pas le cas l'agent ne prend pas la responsabilité de pouvoir engager son client et donc on souvent les contrats dits de mandats sont requalifiés en général donc le contrat conclu est plutôt limité à la recherche et à la présentation de potentiel acquéreur voire de vendeur mais sans pouvoir de représentation à l'acte et comme l'a rappelé encore la cour d'appel en 2015 on est donc pas face à un mandat mais à un simple contrat d'entreprise donc que se passe-t-il on a déjà eu la question si on a appelé le contrat conclu avec le client mandat et bien le contrat n'est absolument pas nul il reste valable mais tout simplement si on finit au tribunal il sera requalifié et on n'y appliquera pas les règles relatives au mandat mais les règles relatives au contrat d'entreprise donc cette dit cette distinction est importante parce que les régimes des deux types de contrats diffère un petit peu donc du côté de la mission on a déjà on a déjà expliqué c'est beaucoup plus circonscrit du côté du contrat d'entreprise dans le mandat on va vraiment jusqu'à l'acte en termes de responsabilité c'est pas les mêmes articles du code civil qui sont applicables mais in fine tout de même on en discutait encore hier avec maître di stefano on devrait arriver à une responsabilité à peu près équivalente dans les deux cas ensuite en termes de rémunération quand il s'agit d'un mandat en principe c'est gratuit on peut prévoir le contraire mais à défaut de stipulations express on part du principe que c'est gratuit tandis que le contrat d'entreprise au contraire est en principe onéreux si on conclut un réel mandat celui ci en principe encore est révocable à nous tom c'est à dire que le mandant pourra le révoquer à tout moment sans avoir besoin de vous donner le moindre motif et sans avoir besoin de respecter un quelconque préavis donc si on a un réel mandat il faut être conscient de cela respectivement et aménager le mandat pour éviter cette révocabilité admittable de l'autre côté dans le cas des contrats d'entreprise celui ci sera résiliable ou non si maintenant il à durée déterminée il faudra pas le résilier avant la fin de la durée contenue s'il est à durée indéterminée on pourra le résilier avec un préavis raisonnable il faut éviter surtout vis-à-vis de consommateurs de prévoir un préavis qui soit qui soit excessif donc ici on a une décision de la cour d'appel de 2013 qui rappelle très exactement ce que je viens d'exposer c'est à dire que le contrat par lequel l'agent est chargé d'organiser la publicité la vente la mise en vente d'un bien d'organiser des visites etc mais pas de conclure un acte juridique n'est aucun en aucun cas un contrat de mandat mais bien un contrat d'entreprise ou si vous voudrez toutes ces décisions après le webinaire je vous invite à contacter maxime et on vous enverra tout ça avec plaisir donc je vais laisser maintenant la parole à mario pour les questions relatives à la commission alors la commission bien entendu c'est un peu le but de la chose pour l'agent c'est la douloureuse pour le vendeur respectivement le locataire va surtout parler de la vente mais bon il est clair que la commission peut être une commission par rapport à une vente ou une acquisition ça peut également être une commission par rapport à une location même si ici on parlait essentiellement des situations de la vente donc la mission confiée à l'agent peut-être une mission 5 où le vendeur se réserve le droit de confier la mission à plusieurs agents immobiliers respectivement de rechercher lui-même des accueureurs à ce moment là l'agent d'orage de commission qu'à partir du moment où c'est lui qui aura trouvé l'accueureur mais pas si l'accueureur a été trouvé par quelqu'un d'autre y compris le propriétaire le vendeur lui-même ensuite le mandat exclusif donc à ce moment là le vendeur confie la mission à un seul agent et s'interdit de recourir à d'autres agents immobiliers respectivement de rechercher lui-même des accueureurs vis-à-vis des consommateurs donc il est en tout état de cause conseillé de limiter la durée de la mission exclusive pour éviter les questions de validité du mandat parce que a priori il n'y a pas de contrat perpétuel donc et un contrat qui n'aurait pas de limite dans le temps risque d'être considéré comme abusif en cas de litige si la mission est une mission simple donc non exclusive donc comment on vient de le dire donc il faut bien que c'est l'agent qui aurait trouvé la contrepartie de co-contractants pour avoir un droit à la commission à défaut il n'aura rien sauf si effectivement le contrat contient certaines clauses d'analysation par rapport à un remboursement de frais et ce qui est plutôt rare dans la pratique le critère déterminant c'est donc de pour l'agent de prouver que c'est bien par son intermédiaire que la transaction s'est faite et donc le l'agent a intérêt à se ménager des preuves de son intervention effectivement c'est bien lui qui a présenté à quel moment il a présenté tel client telle 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 contrepartie à son son client si la mission est exclusive à priori l'agent aura le droit à la commission si la vente se fait peu importe par quel moyen mais il est à priori il a également droit à une commission respectant une indemnisation si la transaction se fait même sans son intervention mais pendant la période d'exclusivité et donc si jamais il y a des dommages d'intérêt qui sont dus parce qu'il y a une certaine bench donc un bypass donc de l'agent par 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 son client il aura normalement droit à des dommages pour le moins les dommages d'intérêt qui seront équivalents au montant de la commission encore une fois même conseil il faut s'éménager la preuve de l'intervention du moment de l'intervention donc de faire les choses par par écrit par email et pas que par téléphone si jamais les contacts téléphoniques c'est de les confirmer derrière donc par un email par un courrier donc alors qu'est ce qui se passe si donc effectivement la vente se fait par l'intermédiaire d'une autre agence et là à titre d'exemple on peut vous citer donc le juridement sur l'avardissement du Luxembourg de 2017 qui qui confirme qui confirme ce principe mais qui également met une certaine limite si jamais donc le prix de vente va dépasser le prix de vente qui était convenu avec l'agent qui réclame donc une indemnisation pour une vente qui s'est faite pendant la preuve d'explicité mais sans son intermédiaire la sa commission sera calculée d'après la jurisprudence sur le montant convenu avec son client et pas sur le montant effectif de la vente s'il est supérieur donc dans l'exemple de Pierre-Cangouden donc il avait affiché un prix de 785 000 € finalement la vente s'est réalisée hors son intervention pour 850 000 € il a eu droit puisque c'était un mandat exclusif à une commission mais sur base du montant de 785 000 € et pas du montant de la vente effective. Et la question qui se pose souvent dans la pratique c'est également qu'est-ce qui se passe si la vente est conclue après la fin du mandat et à ce moment-là si la vente se fait dans un laps de temps assez rapproché de la fin du mandat normalement la jurisprudence va dire que si c'est l'agent qui a créé le contact c'est celui qui a renseigné son client sur le co-contractant à ce moment-là il a droit à la commission par contre un contrat qui irait prévoir que même après 5 ans si le client vend le bien à quelqu'un qui même s'il aurait été présenté par l'agent c'est une durée excessive et un tel contrat risque d'être nul donc c'est bien il faut bien dire que uniquement si la vente se réalise dans un temps rapproché après la fin du mandat on est sûr en tant qu'agent d'avoir un droit à la commission. Alors le montant de la commission en pratique pour les ventes c'est 3% en pratique pour les loyers, pour les locations c'est un mois de loyer. Alors pourquoi 3% parce qu'il y a d'autres pays européens où les commissions peuvent être parfois nettement plus élevées. Et pourquoi 3% parce qu'il y avait historiquement il y a un fameux règlement grand décal du 20 janvier 1972 qui contenait un certain nombre de prérogatives par rapport au mandat d'agent immobilier. Donc notamment il fixait que l'agent ne peut pas demander plus que 3%, il peut demander moins mais pas plus et que par exemple il ne peut que agir pour le vendeur, il ne peut pas agir et être rémunéré par l'acquéreur et il ne pouvait pas non plus demander plus d'un mois de loyer. Typiquement le mois de loyer dans les locations était demandé au locataire alors que le mandat, la commission de vente était à charge du vendeur. Alors ce règlement grand décal, il était là pendant 40 ans grosso modo et donc il s'est vraiment figé dans la pratique, dans les habitudes du marché. Mais il y a eu, à partir de l'année 2006, il y a eu plusieurs jurisprudences qui ont finalement navigué un peu à gauche et à droite. Dans une première en 2006, ça avait dit mais ce règlement n'est plus en vigueur parce que la loi militante ou la disposition militante a été abrogée. Il y a une deuxième décision de la Cour d'appel en 2008 qui a dit non. Malgré l'abolition de la disposition militante pour le règlement grand décal, ce n'est pas pour autant qu'elle a disparu que le règlement disparaît également. Et finalement, dans une troisième décision de 2013, finalement, la Cour d'appel a dit que la loi habilitante est abrogée, mais pour le surplus. Elle était abrogée par la loi de 2004 sur la concurrence et cette loi, finalement, elle fixe d'une façon beaucoup plus radicale la liberté des prix. Et ce règlement grand décal n'est pas compatible avec la loi sur la concurrence, donc il n'est plus en vigueur. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'on a une sécurité juridique. Donc, à moins d'avoir un jour une approfondissement jurisprudence, ce serait étonnant puisque cette décision est tout à fait conforme à la situation en droit de la loi. Alors, la conclusion, c'est que les commissions peuvent être fixées librement, donc l'agent peut convenir d'une commission plus élevée, demander du 4%. Il peut éventuellement négocier un successif qui était interdit sous le règlement. Donc, si l'on a pris supérieur à celui initialement envisagé ou si l'on a un certain délai, il peut avoir une commission supplémentaire, même un pourcentage supplémentaire ou un montant fixe. Il peut se faire donner un mandat de recherche. Donc, il peut prendre une commission d'un acquéreur. Il peut théoriquement demander même une commission de partie. La loi ne l'interdit plus. Mais en tout état de cause et pour éviter des conflits d'intérêts, et pour éviter aussi de produire de l'image commerciale, il est certainement conseillé, dans tous ces cas de figure, d'être transparent par rapport à des questions où, par exemple, on encaisserait une commission des deux parties, ce qui risque d'être assez rare en pratique, mais encore une fois, ce n'est plus interdit. On peut peut-être encore dire que, sous le règlement de 72, il était prévu qu'il fallait impérativement, même en matière commerciale, que le mandat d'agent immobilier soit conclu par écrit en double exemplaire. Aujourd'hui, à titre, disons, de nullité respectivement, qu'elle n'était pas admissible à la preuve en cas de litige, s'il n'y avait pas d'écrit, aujourd'hui, vu que ce règlement n'est plus d'application, la preuve est libre. Donc, l'agent peut prouver par tous les moyens, aussi par des e-mails, par exemple, qu'il a bien reçu un mandat, quelles sont les conditions de son intervention. Par contre, il est bien entendu toujours préférable d'avoir un mandat en bonne et due forme, signé sur papier ou par signature électronique, ça évite les problèmes de preuve. Voilà. Donc, nous venons à la responsabilité de l'agent. Et pour cela, je repasse la parole à Vanessa. Voilà. Donc, les questions de responsabilité qui devraient vous intéresser sans doute. Donc, tout d'abord, vis-à-vis de votre client, parce que comme on va le voir, il y a une responsabilité tant à l'égard de son client qu'à l'égard de l'autre partie. Donc, vis-à-vis du client, les agents immobiliers sont en relation contractuelle. Donc, la première des obligations, c'est de respecter les termes du contrat. C'est assez évident. Second point, l'obligation d'assistance, d'information et de conseil, qui porte en principe sur tous les éléments du contrat. Ici, je pourrais me permettre de faire un parallèle avec les avocats. Quand les gens vont voir un agent immobilier, ce n'est pas qu'ils ont spécialement envie de traiter avec les agents immobiliers, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas la même expertise, les mêmes connaissances, les mêmes ressources. D'où cette obligation, comme pour les avocats, vraiment d'assister, d'informer et de conseiller au mieux. Par exemple, ça recouvre l'évaluation, le conseil d'un prix, mais également des choses beaucoup plus larges. Conseiller quelles clauses on pourrait inclure au contrat. Par exemple, est-ce qu'il faudrait penser à exclure des garanties ? Respectivement, est-ce qu'il serait opportun d'inclure des garanties spécifiques et vraiment chercher à identifier tous les risques ? Au-delà de ça, il y a l'obligation de bonne foi. Donc, en des termes simples, c'est un devoir d'honnêteté, de loyauté entre les parties. Il ne faut pas agir en sachant qu'on risque de léser les droits de son co-contractant dans son propre intérêt. La responsabilité des agents peut être engagée. C'est une faute quelconque qui est commise et qui cause un préjudice à son client. Il y a un nombre quand même pas négligeable de décisions qui prévoient cela. Enfin, qui applique cela ? Par exemple, en 2017, une décision qu'on pourra encore une fois vous envoyer, où un agent a été condamné parce qu'il avait fait mettre en vente un bien pour un prix sous-évalué. Donc, ici, le préjudice du vendeur, c'est qu'il aperçut moins que ce qu'il aurait pu percevoir en fonction des prix du marché. Donc, l'agent était condamné à lui payer le delta. Autre point important et qui est encore plus problématique en pratique, parce qu'en principe, des agents aguerris savent bien évaluer la valeur. Mais la rédaction d'un compromis non adapté ou non valable, ça, c'est beaucoup plus courant qu'on le pense. On en voit très souvent où des compromis sont repris sans être adaptés à suffisance parce qu'on utilise des modèles qu'on a depuis longtemps. Et donc, encore une fois, si maintenant, par exemple, votre client signe un compromis que vous lui avez remis et qu'il se retrouve complètement bloqué dedans, cause de conditions suspensives mal rédigées, qu'il ne prévoit pas de délai, etc. Eh bien, ou alors, si tout simplement le compromis est nul, l'agent immobilier a déjà peu et a déjà été condamné à des dommages et intérêts vis-à-vis de son client. Donc, dans ces cas-là, surtout, et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à comprendre, quand c'est des transactions qui portent sur des montants très importants, conseiller à vos clients de faire revoir absolument le contrat par un avocat. Ça va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que si on arrive ensuite au contentieux et comme ça, vous serez de votre côté également couvert. Autre cas de responsabilité qui avait été retenu, c'est la non-vérification de la solvabilité de l'acquéreur. Donc, c'est bien, il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais de demander quand même des attestations de solvabilité, etc. Donc, ici, encore une décision qu'on pourra vous communiquer, qui reprend un peu ce que je viens de dire. C'était un cas dans lequel l'agent immobilier avait donné des informations d'ordre fiscal et qui était malheureusement erronée. Donc, la décision a retenu que l'agent n'est pas uniquement en charge des opérations liées à la vente. L'agent n'a pas simplement vocation à faire la publicité, à faire les visites, à mettre en relation. Il a, comme je le disais, vraiment une obligation de conseil. Ici, le client avait posé une question d'ordre fiscal. L'information, le retour que lui a fait l'agent immobilier était erroné. Et au final, la fiscalité était plus lourde que ce qui avait été envisagé par le client. Et donc, comme un mauvais conseil a été donné, l'agent était tenu responsable et a dû indemniser son client. Donc, ici encore, s'il y a des questions aussi spécifiques d'ordre fiscal, d'ordre juridique, il faut, si on ne sait pas, proposer à son client d'avoir recours à un fiscaliste, d'avoir recours à un avocat pour essayer vraiment de faire la lumière sur les choses. Et même le cas échéant, ensuite, faire passer la responsabilité sur le professionnel spécialisé qui aura donné le conseil erroné plutôt que de donner un conseil aussi important soi-même. Ensuite, toujours encore vis-à-vis du client, c'est au client de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Mais celui qui a une obligation d'information ou de conseil, donc ici, les agents immobiliers doivent, eux, rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Donc, comme toujours en droit, c'est bien d'avoir raison, c'est bien d'avoir fait les choses comme il faut, mais si on ne peut pas le prouver, ça ne sert absolument à rien. Donc, l'agent immobilier doit impérativement pouvoir prouver, avoir donné toutes les informations nécessaires. Donc, comme le disait avant Mario, c'est à faire absolument pas par écrit et pas uniquement à l'oral. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours de se ménager des preuves. Point suivant, la responsabilité de l'agent vis-à-vis de l'autre partie. Donc, ici aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une obligation d'information. L'autre partie, donc qui n'est pas votre co-contractant à vous, doit pouvoir faire confiance en votre expertise professionnelle. Il y a encore ici une obligation de bonne foi, donc de loyauté. Et donc, vous ne pouvez pas dire ou cacher ce qui vous arrange pour essayer de pousser à la vente. La responsabilité peut et a déjà plusieurs reprises été engagée, notamment si on présente à la vente un bien différent de celui qui est réellement mis en vente, donc qu'on induit en erreur, comme par exemple au niveau des caractéristiques du bien, comme le nombre de mètres carrés, l'usage et la destination. Si on présente cela comme un bien usage d'habitation et en fait que c'est un garage, on a déjà vu le cas. Donc, si ce n'est pas précisé très clairement ensuite dans le compromis, l'acheteur, il peut se retrouver lié et il n'avait pas toutes les informations. Donc, il peut se retourner contre l'agent immobilier. Il faut faire très attention. Ensuite, l'agent immobilier est responsable aussi s'il n'a pas accompli toutes les vérifications nécessaires relatives à l'immeuble proposé à la vente. Et donc, la jurisprudence ne dit pas que c'est simplement les informations que vous aviez, mais également les informations que vous auriez dû avoir. Donc, si vous saviez ou si vous auriez dû savoir, dans les deux cas, vous pouvez être responsable. Il en va de même pour la transmission à l'acquéreur d'informations erronées remises par le vendeur sans vérification suffisante. Et alors ici, on peut se poser la question de la validité des clauses d'exclusion de garantie à cet égard, surtout vis-à-vis des consommateurs. Ce ne serait pas nécessairement valable de dire, ben voilà, moi, j'exclue toute garantie. Je fais que je vous ai présenté, mais ensuite, je ne vérifie absolument rien de ce que m'a remis le vendeur. Et je vous le transmets à vous qui n'êtes pas un expert et qui aurait beaucoup plus de mal à vérifier ensuite. Un dernier cas, mais important aussi, c'est l'absence de vérification du pouvoir du vendeur. Par exemple, dans le cas de logement de famille, donc d'un couple marié qui ont leur habitation principale dans un logement, même si le logement appartient à seulement l'un des deux conjoints, si celui-ci veut le vendre, il a besoin de l'accord de l'autre conjoint qui n'est pas propriétaire. Si ce n'est pas, si cet accord n'est pas donné, le conjoint lésé, il pourra pendant un an faire une action pour faire annuler la vente. Et donc, à ce moment-là, l'acquéreur pourra subir un dommage. Et s'il agit contre l'agent immobilier, il pourra éventuellement obtenir indemnisation de sa part. Ensuite, s'agissant des vices, il faut distinguer deux situations, donc la situation cachée et la situation apparente. Le devoir d'information est un petit peu différent en fonction de la situation. Donc, pour tout ce qui est apparent, l'obligation d'information est, on va dire, atténuée, c'est-à-dire que l'agent n'est pas obligé d'insister outre mesure de sa propre initiative sur la problématique. Si je rentre dans une maison que je visite, que tous les murs sont ouverts pleins de moisissures, je suis censée m'en rendre compte moi-même et l'agent n'a pas besoin d'insister outre mesure sur ce fait, si vraiment c'est absolument évident. En revanche, pour les éléments cachés, l'obligation est beaucoup plus étendue et dans ce cas, l'agent immobilier doit fournir les renseignements et ceux-ci doivent être exacts. Bien sûr, il est tenu de divulguer que les vices dont il avait ou il aurait dû avoir connaissance. Ceux dont il ne pouvait pas se rendre compte, bien évidemment, on ne peut pas mettre à sa charge de le révéler à un acquéreur. Ici, encore une jurisprudence qui rappelle exactement ce que je viens de dire, que l'obligation d'information vaut également vis-à-vis de l'acquéreur. On ne peut pas en résumé lui conseiller n'importe quoi pour le pousser à conclure. Mais par exemple, on ne peut pas lui dire qu'un bien est libre ou sera libre à la date de passation de l'acte notarié de tout bail si tel n'est pas le cas. Et donc, l'acquéreur peut bien, cette fois-ci, ne pas la responsabilité contractuelle, mais engager la responsabilité délictuelle de l'agent. Donc, ce que devra prouver l'autre partie, celle qui n'est pas votre client, c'est la faute que l'agent aura commise, son dommage et son lien de causalité. Donc, on en revient toujours à la même chose, mais c'est ce qui est le plus important. La preuve qu'on a donné, les informations transmises, mais également la preuve qu'on a fait un minimum de recherche. Et je repasse la parole à Marc. Alors, on espère toujours que dans la pratique, tout se passe bien. La vente reste une allocation se fait, l'agent émet sa facture, il est payé. Tout va bien. Par contre, on ne vit pas dans un monde idéal. Donc, il y a effectivement des situations où la vente in fine n'a pas lieu, malgré le fait que l'agent a présenté un accueureur qui a un compromis qui a été signé. Et à ce moment-là, il y a soit une condition suspensive qui n'est pas réalisée, il peut y avoir le refus d'une des parties de passé acte, il peut y avoir une résolution du compromis, ou alors, plus en aval, il peut y avoir une résolution de l'acte notarié pour différentes raisons. Alors, si la condition suspensive n'est pas réalisée, donc le cours de cassation avait indécidé dans une affaire relativement récente, en 2020, que la caducité du compromis de vente parce que la condition suspensive n'a pas pu se réaliser fait que le contrat n'a jamais pris effet, de sorte que la commission n'est pas du point. Donc, à ce moment-là, l'agent pourra uniquement essayer de percevoir sa commission s'il prouve que la condition suspensive n'a pas été réalisée parce que sa réalisation a été empêchée, contrairement à tous les principes, disons, de l'exécution de bonne foi des conventions. Donc, une des parties a empêché la réalisation de la condition suspensive. Donc, ce n'est qu'à partir du moment que la condition suspensive est donc réalisée, ou est censée avoir été réalisée et que la commission n'est la preuve de la réalisation de la condition suspensive. À ce moment-là, appartient à celui qui s'en prévaut. Donc, si c'est l'agent qui réclame sa commission, c'est l'agent qui devra prouver la réalisation de la condition suspensive. Donc, le deuxième cas de figure, c'est le refus de passer acte, respectivement une résolution. Donc, et là, le tribunal d'arrondissement, Luxembourg a décidé qu'il faut déduire du cas d'espèce que la vente de l'immeuble doit être considérée comme ayant été effective à partir du moment où l'opération a été conclue grâce à l'intermédiaire de l'immobilier. Et donc, il a droit à sa commission, même si par la suite, l'affaire ne s'est pas faite, parce que une partie n'a pas à refuser de passer acte. Donc, la situation peut devenir épineuse à partir du moment où c'est la contrepartie qui refuse de passer acte et où celui qui a engagé les services de l'agent immobilier, disons, refuse de poursuivre l'exécution du contrat vis-à-vis de la partie adverse. Alors, les bonnes pratiques, comme toujours, je pense que ce que Vanessa a déjà dit à plusieurs reprises, c'est que ce qui est très important, c'est l'épreuve. On voit souvent dans la pratique que les gens ont tendance à confondre ce qu'ils savent et ce qu'ils arrivent à trouver. On a toujours un peu l'impression, ah oui, mais je le sais, tout le monde doit le savoir, c'est évident. Et en fonction de la répartissant de la charge de la preuve, il ne suffit pas de le savoir. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ce que je sais et ce que je pense être l'évidence même, est-ce que j'arriverai à le prouver ? Est-ce que j'arriverai à le prouver ? Donc, en principe, je vais quand même prévoir dans mon mandat, dans mon contrat, mandat entre guillemets, peut-être effectivement des clauses avec une pénalité, qui prévoit une pénalité à hauteur, donc la commission, si effectivement mon client ne respecte pas les engagements vis-à-vis de l'agent. Deuxième bonne pratique, c'est de conclure le mandat par écrit, même si on a dit tout à l'heure que, notamment en matière commerciale, la preuve est libre, mais également en matière civile. Mais pour avoir effectivement également, par exemple, une date certaine par rapport au mandat, on peut enregistrer le contrat, donc des conseils d'enregistrer le contrat. Et donc, pour répéter, c'est bien aussi d'enregistrer d'une façon ou d'une autre les conseils qu'on a donnés aux vendeurs, et surtout aussi de ne pas donner des conseils qui dépassent les compétences de celui qui les donne. Donc l'agent immobilier, de par son métier, il a des connaissances, il est supposé avoir des connaissances par rapport à plusieurs volets, donc que ce soit le juridique, le fiscal, l'immobilier, donc les questions d'ordre technique. Mais par contre, il faut bien connaître ses limites. Et là où on a besoin de l'intervention d'un autre professionnel, qu'un avocat, un technicien, un urbaniste, il vaut mieux, effectivement, s'assortir les services ou faire en sorte que le client soit également assisté par des professionnels qui permettent de donner les conseils et de rédiger les documents sans que l'agent prenne le risque de gérer sa responsabilité, parce qu'il a donné des mauvais conseils, respectivement, fournis des modèles de contrats qui, in fine, s'avèrent problématiques après coup. Donc, également, je ménageais les preuves des informations qu'on a transmises aux acquéreurs et surtout faire en sorte que toutes les preuves et toutes les informations transmises soient effectivement vérifiées et justes. Alors, on a souvent dans les contrats, il y a des dispositions qui disent, voilà, l'agent décline toute responsabilité, il n'a pas vérifié les informations qu'ils lui ont donné par le vendeur, donc il ne fait que les continuer. Faire attention, surtout que vous avez des consommateurs, ce genre de clauses qu'ils risquent de ne pas tenir en cas de litige. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une telle clause que je peux me permettre de transmettre de façon un peu cavalière des informations dont je sais ou je devrais savoir qu'elles sont pour le moins douteuses. Et donc, en ce qui concerne les vérifications et les recherches également, de garder des copies, garder des preuves par rapport à toute la documentation qu'on a revue, qu'on a recherchée, pour voir en cas de dépargne, notamment si quelqu'un recherche la responsabilité de l'agent, pour approuver, attention, on a bien fait telle recherche, on a bien transmis telle information. Encore une fois, et souligner, je parle également de notre expérience pratique, parce qu'on a régulièrement, mais vraiment très régulièrement des situations où des problèmes survissent. Pourquoi ? Parce que les gens, ils prennent plus de soin à choisir une cuisine équipée que de signer un contrat de vente ou un compromis de vente. Et après, il s'avère que le modèle qui a été utilisé présente des failles, déjà au départ respectivement, n'a pas été adapté correctement au cas de figure. Donc, il vaut vraiment la peine de se faire conseiller par un avocat compétent en matière, avant de signer un compromis de vente, un contrat de réservation ou une autre documentation, qui vont prendre des engagements par rapport à une vente immobilière ou même une location. Et ça vaut également pour le contrat de mandat, entre guillemets, lui-même. Il faut toujours être sûr de son coût, il ne faut pas se fier à un modèle qui fait du copier-coller, qui a fait le tour peut-être de plusieurs personnes, sans que jamais personne ne s'est posé la question, mais quel juriste a finalement vérifié et validé ce document ? Et est-ce qu'il est vraiment adapté à la situation d'espèce ? Sur ces mots-là, je peux conclure en me remerciant de votre attention, en disant qu'heureusement, on va parler de plein de choses qui peuvent se passer moins bien, mais dans la pratique, parce qu'on voit quand même que la plupart des agents immobiliers font leur travail sérieusement, qu'il y a beaucoup plus d'affaires qui se concluent dans la bonne humeur que de problèmes, mais encore une fois, mieux vous prévenir que guérir, et il faut toujours se poser la question, est-ce que les documents, est-ce que les informations sur lesquelles je vais baser mon intervention, est-ce que ça a été vérifié, est-ce que je suis à l'aise avec tout cela ? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, et donc si vous avez encore des questions, on pourra encore quelques minutes pour vous répondre. Peut-être en une réponse, je vais essayer de réagir à plusieurs questions qui ont été posées. Donc dans tous les cas, on conseille bien évidemment de faire enregistrer son contrat, qu'il s'agisse d'un réel mandat ou qu'il s'agisse d'un contrat d'entreprise. Mais quand on dit qu'on peut le prouver même en l'absence d'un écrit, on n'est pas du tout en train de dire, n'allez pas faire enregistrer, contentez-vous d'un oral ou d'un email, etc. Mais simplement, c'est pas parce qu'un contrat avec votre client n'a pas été enregistré, n'est-ce pas Mario, qu'il n'est pas valable ? C'est des questions de date certaine, pour prouver avec certitude la date du contrat. Mais si vous avez un contrat qui n'est pas enregistré, il reste quand même valable, simplement la date de sa conclusion pourrait être plus facilement contestée. On a déjà eu des cas même dans lesquels il n'y avait pas de contrat signé, c'était simplement des échanges d'emails entre professionnels qui disaient, voilà, si je ramène un acquéreur, je prends une commission de temps. Il y a eu un litige, on a gagné l'affaire. L'autre partie a dû payer à notre client agent immobilier la commission qui avait été discutée par le mail. En fait, c'était cette jurisprudence de la Cour d'appel de 2013 à laquelle on a fait référence, qui finalement a confirmé que le règlement de 2012 n'est plus en vigueur, que la partie adverse, nous qui avions plaidé cette affaire, la partie adverse était basée sur l'absence d'un contrat en double exemplaire signé par les deux parties. Parce qu'en fait, tout s'est fait par e-mail et la Cour d'appel, tout comme la première instance par ailleurs, ils ont retenu que c'était parfaitement, il y avait un mandat qui était valable, un contrat valable et un condamné. Donc l'adversaire a payé la commission. Voilà, et puis on a eu des décisions plus tard également qui ont confirmé cela. Alors, il y a une question par rapport à la vérification de la solabilité de l'accueureur. Est-ce qu'une clause dans le mandat qui prévoit que l'agent ne doit pas vérifier la solabilité est recevable ? Alors, encore une fois, je pense qu'on a déjà un peu répondu à cette question. Ça peut aider, moi ça ne nuit pas de l'avoir, surtout si c'est un mandat par rapport à un vendeur ou par rapport à un intervenant professionnel. Par contre, encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai la clause que je ne dois pas vérifier que je peux me permettre de ne pas poser la question est-ce que la solvabilité, est-ce que je présente quelqu'un qui est solvable ou est-ce que mon client va éventuellement pouvoir me dire tu aurais dû comprendre, tu aurais dû voir que la personne que tu m'as amenée comme accueureur n'était pas solvable, n'avait pas les garanties de solidité nécessaires. Je pense que c'est une des principales missions quand même de l'agent, c'est de vérifier que l'accueureur effectivement est un accueureur qui est susceptible d'acquérir le bien et d'avoir les moyens pour l'acquérir. Donc, de ne pas se poser la question du tout de la solvabilité, ce serait a priori négligent même si j'ai une telle clause en contrat. Voilà, exact et je pense que dans tous les cas, il faut essayer de demander aux potentiels acquéreurs une attestation de solvabilité quitte à présenter toutes les offres au vendeur, mais en lui précisant, attention, ici, on a des attestations de solvabilité, ici, on n'en a pas, il offre peut-être un prix plus élevé, mais on n'a pas pu vérifier. Donc, si vous voulez quand même conclure avec lui, on attire votre attention vraiment spécifiquement là-dessus. Donc là, il y avait encore une question, pourquoi le contrat d'entreprise est-il onéreux ? Parce qu'a priori, il faut distinguer, le mandat, la loi prévoit clairement que s'il n'y a pas de rémunération qui est prévue, il est gratuit. Dans le cas d'une vente, il faut effectivement que s'il n'y a pas d'accord sur la chose et sur le prix, il n'y a pas de vente. Par contre, dans un contrat d'entreprise ou un contrat de louage d'ouvrage, il est de principe que ce n'est pas des contrats qui sont gratuits. Et si aucune rémunération n'a été prévue auparavant, c'est regrettable. Mais éventuellement, le prestataire pourra encore se prévaloir du fait que c'est les rémunérations du marché qui vont s'appliquer. Et donc, par exemple, si j'engage les services d'un architecte, même si je ne conviens pas à une rémunération, l'architecte pourra à ce moment-là dire, moi, je prends la rémunération qui est celle qui est courante du marché. Au pire des cas, elle sera fixée par un juge ou par un expert si jamais il y a un litige là-dessus. Donc, le contrat de louage d'ouvrage, le contrat d'entreprise, par définition, n'est pas gratuit. Une question sur la responsabilité, si on transmet une information reçue du propriétaire mais qui est erronée. Donc, plusieurs choses. D'abord, si l'agent aurait pu se rendre compte que l'information était erronée ou s'il aurait dû se rendre compte que l'information était erronée, mais effectivement, il pourrait être responsable. En revanche, si vraiment il n'avait aucune possibilité de mettre en doute cette information, là, ce serait bien plus difficile de faire engager sa responsabilité. Mais quelle pourrait être la pénalité ? Et bien tout simplement l'intégralité du dommage subi par la personne qui va vous réclamer la pénalité. On ne peut pas vous donner de montant, mais si un vice caché équivaut à un dommage de 50 000 euros, il est envisageable que l'agent immobilier soit condamné à 50 000 euros. Si maintenant, c'est 100 000 euros, ça peut être 100 000 euros, etc. Il n'y a pas vraiment… C'est rare dans la pratique ? Mais ce n'est pas impossible. On a vu le cas avec le prix de vente sous-évalué. En fonction de la sous-évaluation et de la probabilité effective qu'on aurait pu vendre à un prix plus élevé, ça peut être des montants qui ne sont pas non plus négligeables. C'est assez rare en pratique, mais ce n'est pas exclu. Il y a un autre exemple qui arrive quand même… Ce n'est pas si rare dans la pratique, c'est qu'il y a quelqu'un qui va annoncer à la vente un duplex. Donc, imaginons que la vente passe, on signe de compromis, on se passe là que notarié. Et alors, l'agent n'a rien vérifié du tout. Le notaire, il a regardé ce qui est inscrit au cadastre, mais il n'a pas vérifié au niveau urbanistique. Il n'a pas vérifié effectivement les locaux en affectation qui a été annoncée. Je m'explique une situation où il y a un appartement qui est au dernier étage, et au-dessus, il y a encore un grenier qui a été aménagé en pièces à vivre. Or, cette pièce à vivre, le grenier, au cadastre, on peut en raison une autre, il a effectivement été enregistré comme duplex, mais en réalité, si on regarde les réglementations urbanistiques et l'autre question de bâtir, le grenier est un grenier. Et si donc, après coup, l'accueureur, il constate qu'il y a donc eu mauvaise information de la part déjà du vendeur, de l'agent, et également le notaire qui n'a pas vérifié cette question d'un point de vue urbanistique, respectivement affectation juridique du bien, il peut y avoir une responsabilité pour tout le monde. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vérifié la question que je n'ai pas de responsabilité. Donc, idéalement, lorsque j'accepte de présenter un bien à la vente, à ce moment-là, j'ai intérêt à vérifier même ces questions-là. Souvent, dans la pratique, ce n'est pas fait. Heureusement, en général, ça ne pose pas de problème. Par contre, il y a certains cas, et notamment des cas typiques, parce que ce n'est pas tellement rare, c'est le grenier qui est aménagé en chambre où ça n'a jamais été vraiment affecté de façon juridique avec les autorisations nécessaires respectivement, ou peut-être même si je regarde régulièrement sur des bâtisses applicables, la pièce n'est pas… je ne peux même pas régulariser la situation parce que la pièce en question ne correspond pas aux prescriptions minimales applicables aux pièces à vivre. Quelqu'un nous demande aussi pourquoi ce ne serait pas plutôt la responsabilité du propriétaire qui a donné l'information erronée. Donc, on ne dit pas que c'est la responsabilité exclusive de l'agent. On pourra poursuivre… l'acquéreur pourra poursuivre les deux. Le propriétaire pour avoir donné une information erronée et l'agent pour ne pas avoir vérifié l'information donnée par le propriétaire. Il peut avoir une responsabilité congruente, une responsabilité même solidaire. Et ensuite, c'est des débats interminables devant le tribunal pour faire la part des choses. Il y a une question qui, effectivement, est très pertinente. C'est plutôt… ce n'est pas tellement une question. Il y a quelqu'un qui dit, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, l'agent doit vérifier un certain nombre d'éléments dans la nature et l'origine des fonds et la solvabilité. Alors, on a parlé de la solvabilité, mais effectivement, l'agent immobilier doit, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il doit effectivement… l'agent fait partie des professions réglementées et doit avoir une organisation qui… pour prévenir justement les cas de blanchiment. Alors, cette organisation doit être faite par équipe. Donc, il va y avoir une procédure équipe qui doit être vérifiable et donc l'agent doit effectivement constater ou vérifier s'il y a donc des signes apparents de blanchiment. Par exemple, lorsqu'il y a quelqu'un, un client qui vient, qui dit, moi, je veux une partie en noir ou je veux payer une partie du prix de vente en cash. Donc, il y a d'autres signes bizarres. Par exemple, j'ai un client qui, normalement, ne devrait pas être solvable. J'ai un client qui ne devrait pas être solvable parce qu'il bénéficie d'allocations RMG ou autres, mais il vient avec une voiture de luxe et veut acheter un bien qui, clairement, est au-dessus de ses moyens. Alors, je vais me poser la question, mais d'où vient l'argent ? Alors, donc là, ça rejoint un peu la question de la solvabilité. C'est une thématique assez complexe. On pourrait faire tout un webinar, mais on va peut-être le faire, justement, sur l'organisation de l'agence immobilière en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Parce que c'est une thématique qui est souvent sous-estimée. Encore une fois, dans la pratique, tout le monde est un peu protégé par la statistique. C'est quand même rare dans la pratique. Par contre, il ne faut pas oublier que le marché de l'immobilier est un marché qui est souvent utilisé par les blanchisseurs justement pour investir. Je crois que ça a coupé pendant quelques secondes. Vous nous entendez de nouveau ? Ok. Ça marche. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour des questions. Donc, je vous remercie tous de votre attention. Bien sûr, on aura certainement l'occasion de se reparler soit dans un autre webinar ou alors en espérant que bientôt, il y aura à nouveau des manifestations au présentiel. Alors, c'est un anmipine, une exporéale, une manteuse, puis tous les autres, tous les autres.